ça je suis super content, ça fait un moment que j'attends ça, je vais le déballer puisque ton unboxinguse préférée d'Orancop, il est 10h10 mais c'est mes vacances ça on va le faire dans une prochaine vidéo, abonne toi pour ne pas la rater parce que ça c'est le truc dont je suis vraiment 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 pressé en attendant, ça on va faire ça aujourd'hui, ça chine, ça ressemble à quoi ça dans toi ? parapluie, parasol, para tesla, ça aussi on va le faire et c'est vraiment pratique ça je vais pouvoir le comparer avec ce que j'ai déjà, ça c'est vraiment le truc que j'attendais bon déjà avant de commencer on va se mettre bien ça c'est le tissu extérieur, il est sympa on s'en fiche un petit peu d'extérieur même si ça compte un petit peu, l'emballage compte beaucoup mais on va se mettre bien parce que c'est la canicule en ce moment et en période de canicule, qu'est-ce qu'il faut boire ? de l'eau ! qu'est-ce qu'il faut faire ? voilà, de l'eau, j'ai raté ma blague c'est même pas une blague donc c'est un para... para... para canicule en fait je crie fort parce que j'ai la... je crie fort, je crie tout court parce que j'ai la clim qui vient là où tu vois cette languette là, ça sera pour le haut donc en gros, c'est comme un parapluie t'as la petite main, tu appuies dessus t'as le petit bouton ici, tu appuies et regarde ce qu'il se passe voilà, donc je le place derrière l'écran les extrémités se bloquent et c'est facile à déplier mais surtout c'est pratique à replier contrairement à un parcellé standard où c'est un petit peu le format Tante Kecha là c'est... c'est à la taille d'une poêle quand tu le replis, tu crrrrr... tu le remets dedans là c'est un parapluie, c'est un parasol comme je te disais, cette petite main c'est du caoutchouc rétractable donc ça ne va pas rayer tes trucs ici tu vois qu'il fait 36, il fait super chaud la voiture ne charge pas mais pourtant elle pompe 3 kilowatts là c'est impressionnant d'extérieur, on va voir ce que ça donne voilà ce que ça donne c'est sympa, ça réfléchit le soleil ça bien sûr protège la voiture je crois que ça divise... tu gagnes 30% ou 40% sur les tests qui ont effectué en température dans la voiture donc c'est vraiment impressionnant ça fait bien plus sombre, ça protège bien c'est garanti au minimum un an il faudra que tu vérifies un ou deux ans tu as le lien dans la description de toute manière ça protège le tableau de bord, ça protège la voiture ça protège de la chaleur, ça protège des sièges ça protège plein de choses c'est vraiment agréable et facilement rétractable maintenant qu'on est à l'abri de la chaleur ça, ça a l'air de rien mais franchement je reste jusqu'à la fin parce que moi c'est mon gadget préféré toi déjà tu le plies dans tous les sens c'est du plastique mou ça se lave très très bien donc impeccable je te le montrerai après maintenant c'est ça ça c'est une station de recharge tu as deux modèles tu en as un avec du type C comme moi USB ou tu en as un pour les iPhone aussi donc tu as un type C et un Lightning il me semble tu vois qu'en puissance de sortie on a du 27 watts ou du 18 watts donc ça peut même aider à charger un ordinateur et c'est des câbles rétractables avec un mètre voilà à quoi ça ressemble et on va l'installer tout de suite si tu as une SR plus et que tu as les données dans ta voiture oh my god il y a le petit logo Tesla ça transfère les données aussi alors ça, je le rentre voilà ça, c'est beau c'est beau, c'est beau, c'est beau donc je l'ai rentré ici au niveau de là où il y a les deux USB en fait tu as ton petit logo Tesla tu as du 3A ici 2 en USB-C j'ai du 2.4 ici j'ai un chargeur Lightning et comme je te dis tu vois le câble il est super long en fait et il bloque là il est bloqué je retire dessus et chut ça y est tu l'en mets là idem oh 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 non 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 trop beau pour ce câble là USB-C ouais mais Yann à quoi ça sert un USB-C ? tu peux mettre ton téléphone ici ? oui sauf que moi regarde ça j'ai un téléphone qui ne charge pas en induction donc j'ai besoin d'un USB-C alors je prends ce câble et je le mets derrière mon téléphone et boum magie et tu vois que le téléphone il tient bien mais il n'y a pas que ça ici ça s'adapte parfaitement c'est super joli c'est super joli ça je vais le laisser brancher un petit peu je vais te montrer exactement on va pouvoir jouer avec d'ailleurs donc là tu vois j'ai mon petit téléphone derrière j'ai pas la peine de coller quoi que ce soit ici j'ai pas la peine de clipser quoi que ce soit là-bas ça peut être déjà une manière d'utiliser cette petite boîte cette boîte elle est prévue pour stocker des objets de toute manière comme tu vois elle est souple elle n'aurait rien du tout et je trouve que c'est la boîte de rangement qui est vraiment géniale en fait pourquoi est-ce que cette boîte de rangement est géniale parce qu'elle peut être invisible je vais te montrer ça dans un instant tu peux mettre ton petit écran si jamais tu as un petit écran comme moi ici derrière provisoire, temporaire, etc tu peux mettre des trucs de péage moi je ne le mets pas sur mon pare-brise ici tu vois un paquet de mouchoirs ou autre tu peux mettre vraiment plein de choses des lunettes hop il y en a qui n'ont pas de porte-lunettes regarde ben non tu vois rien là hop je renlève ça tu peux les mettre comme ça tes lunettes aussi oh ça le fait je trouve ça sympa je trouve ça pratique en terme d'utilisation c'est vraiment variable c'est pratique c'est l'accessoire moi quand j'ai vu ça je me suis dit il me le faut il me le faut il n'y a pas d'autre manière il n'y a pas d'autre moyen quoi donc comment est-ce que ça se met ? c'est tout simple ça ce morceau de plastique là c'est en bout eh bien tu l'emboîtes là-bas hop et voilà ça y est il tient regarde bien ça on va en reparler de ça et pourquoi est-ce que je te dis que c'est invisible ? parce que tu le mets partout tu le mets là en tant que conducteur tu le mets là en tant que passager et tu vois il tient là mais tu le mets là hop derrière l'écran et là tu peux mettre une boîte de mouchoirins une boîte de Kleenex peu importe quoi et tu ne le vois pas regarde il est complètement invisible mais c'est pas tout tu as vu que je t'ai montré ça tout à l'heure ça c'est un aimant enfin c'est un petit morceau de métal que tu peux scotcher sur ce que tu veux pourquoi ? parce que ça cette boîte a quelque chose ici et tu peux rouler comme un bourrin avec ta Tesla si tu as quelque chose qui est ici eh bien il ne va pas s'enlever je vais te montrer tu vois que tu as un aimant derrière et tu mets quelque chose dessus hop il ne tombe pas est-ce que je peux mettre mon téléphone ? ça m'étonnerait il est pas il est trop grand voilà et là tu roules comme un bourrin le truc il ne bouge plus vraiment super hop vas-y que je te remets mon petit écran là il tombe pile poil devant les yeux qu'est-ce que je peux demander de mieux ? voilà alors ces trois matériels là et le quatrième que tu verras dans une prochaine vidéo le parapluie protecteur la boîte de rangement plus ce hub ils viennent de chez EVBase EVBase je ne sais pas comment tu veux le dire voilà donc tous les liens sont en description en ce moment et jusqu'au fin août il me semble tu regarderas dans la description il y a une remise supplémentaire donc il faut vraiment se presser je trouve qu'en terme de qualité ils sont bons il y en avait un qui faisait de la bonne qualité c'était Jowa un petit peu cher c'est vrai mais de la super qualité ils sont légèrement en dessous de Jowa mais le tarif bien moins cher que Jowa tout ce que je t'ai présenté c'est dans la description tu as un code promotion Tesla Venture avec un seul A test Aventure ou Tesla Venture qui va te donner un certain pourcentage de commission suivant que tu te dessines maintenant ou dans un moment mais ce logo Tesla je l'adore oh la nuit ça doit péter ça oh la nuit ça doit être génial donc tu vois là je suis en train de recharger mon téléphone il y a 47% en train de charger je remercie IV Base de m'avoir permis de tester ça j'en suis très satisfait tu retrouves tout ça en description rappelle toi que si tu es un de mes filloles et qu'il y a un truc qui t'intéresse et bien tu m'envoies un petit e-mail pour me dire Hey Yann c'est dispo ou pas ? avec mon grand coeur comme d'habitude je te l'offrirais si jamais tu n'as rien eu encore de ma part et si tu veux devenir filleule le lien est dans la description également si tu es arrivé à ce stade là de la vidéo tu me mets un pouce en haut tu t'abonnes tu me laisses un commentaire tu me dis ce que tu en penses parce que tu as déjà testé les produits IV Base et ça je ne t'ai pas montré mais tu vois que je peux plugger encore les trucs là dedans hop et je peux même brancher mon téléphone là-bas là il est toujours en train de charger mon téléphone voilà et celui-là je le rétracte en tirant dessus et je le pose là top allez protège-toi de la canicule bois de l'eau protège la Tesla de la canicule range un peu mieux tes affaires ou range-les de manière invisible charge tes appareils parce que la charge sans fil ça fait chauffer le téléphone la charge avec fil c'est plus conseillé allez sur le truc très bientôt et tu t'abonnes surtout parce qu'on va tester un truc de chez IV Base là je ne t'en dis pas plus il faut que tu vois ça que tu veux ça t'en dis pas c'est plus